Bon chien ! Ça va, bon chien ? Oh, je t'adore, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Malheureusement, comme vous le savez, je me suis blessé en sélection. Donc voilà, je voulais avoir un peu aussi la vie ici du docteur et voir un peu avec les kinés ce que je pouvais faire comme soin tout ça quand je rentre à Montréal parce que je rentre demain matin. Donc voilà, et puis en même temps, je voulais voir les anciennes connaissances, Jean-François et puis voir les kinés comme je l'ai dit. J'avais une matinée à rien faire et je me suis dit voilà, je vais aller voir mes collègues, enfin mes anciens collègues et mon ami Jean-François et ça me fait plaisir de revenir ici. Pour moi, sportivement, ça se passe très bien et dans la vie privée encore mieux. Donc c'était le plus important, c'était que ma fille s'épanouisse et que ma femme et moi on se sent bien là-bas. On a été vraiment bien accueillis, ça se passe super bien. Comme je l'ai dit, c'est une super vie, c'est un super pays, super ville. Et du point de vue soccer, ça se passe bien aussi parce que là-bas, c'est le soccer. Donc voilà, je vais rentrer serein et on va travailler toutes ces semaines-ci pour me préparer pour la semaine prochaine. On s'était peut-être dit, il va se perdre au Canada et finalement, c'est un contre-rêve qui se passe. Finalement, le coach Martinez te fait confiance. Je pensais que c'était fini aussi. Après, j'ai prouvé à l'entraînement que j'étais encore bel et bien là. C'est un entraîneur qui parle beaucoup avec les joueurs. Il a été franc avec moi, il m'a dit ce qu'il attendait de moi. Après, j'ai répondu présent sur le terrain, j'ai saisi ma chance. On a fait un moins bon match ce week-end contre la Grèce, mais je pense qu'il va continuer à faire confiance aux joueurs qu'il a sélectionnés. Il y a eu pas mal d'absents, mais on aurait dû, on aurait pu faire mieux samedi contre la Grèce. Malheureusement, on n'a pas su développer notre football et c'est sûr qu'on est déçus avant tout nous et déçus pour les supporters aussi. Tu as connu toi aussi à différentes époques ici, je pense à l'époque peut-être du début avec Ron Janss, d'autres époques, des moments où le standard ne va pas bien, c'est la pression qu'il y a ici. Une carrière de foot, ça fait de haut et de bas. Dans un club, c'est comme ça aussi. Malheureusement, je pense qu'individuellement, l'équipe est très forte. Il faut juste trouver l'équilibre en équipe. Parce que quand tu vois le 11 de départ que tu peux faire ici, franchement, c'est solide sur papier. Maintenant, il faut juste trouver l'équilibre. Maintenant, je pense que par rapport aux supporters, ils doivent faire deux bons playoffs. Ils se doivent de les gagner tout simplement. Il y a des jeunes joueurs et des joueurs un peu plus expérimentés. Je pense qu'il faut prendre les couilles, comme on dit chez moi, et oser dire ce qui ne va pas quand ça ne va pas et être honnête l'un envers l'autre. C'est à ce moment-là que tu avanceras en équipe. On prend toujours un peu de tes nouvelles ici. Les gens t'aiment encore beaucoup, tu as un petit mot à leur dire. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur d'avoir des nouvelles de vous et je ne vous oublierai jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada ...